Comment Yosef a-t-il gardé ses bases de judaïsme en Égypte pendant 22 ans ? Comment Yosef a-t-il gardé ses bases de judaïsme en Égypte pendant 23 ans ? Elle lui dit « Quoi ? Bénébrac ? Moi ? Mais c'est qui cette dame ? » Elle lui dit « Fais-moi confiance. Tu sais quoi ? Je t'accompagne. » Et ils décident d'y aller ensemble. Elles prennent la route pour y aller à Bénébrac. Elles arrivent à l'entrée et elles cherchent où elle habite cette rabanite. On leur dit « Il faut prendre le bus, 54 » et elles montent dans le bus. Elles veulent savoir où il faut descendre. Il y a un adolescent qui est assis. Elle lui pose la question « Où il faut descendre pour la rabanite Kanievski ? » Le petit jeune, un peu perturbé, répond « La prochaine station, il faut descendre. » La prochaine station, elle demande aux gens autour où habite la rabanite Kanievski. Les personnes répondent « Mais ce n'est pas là qu'il faut descendre. Il fallait descendre dix stations plus loin. » La jeune fille est choquée. Elle dit « Quoi ? Il s'est moqué de nous ce petit jeune ? C'est ça les religieux ? » Sa copine, elle lui dit « Non, ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Viens, on va la voir. » Elle lui dit « Non, c'est bon, j'ai envie de rentrer chez moi. Ce n'est pas pour moi tout ça. » Sa copine, elle lui dit « Allez, on est déjà là. Viens, on y va. » Donc, ok, ils y vont. Elles prennent le bus et continuent le chemin. Elles arrivent chez la rabanite Kanievski. Elles montent les escaliers et à l'entrée de l'appartement de la rabanite Kanievski, « Il y a un petit jeune homme qui attend. » C'était le jeune homme qui était dans le bus. Et la jeune fille qui voit ça, elle dit « Voilà, c'est toi qui étais dans le bus qui as voulu qu'on descende beaucoup plus loin. » Il répond « Oui, c'est moi, justement, c'est pour ça que je suis là. Je vais vous chercher. » J'étais en train d'étudier un livre et je ne me suis pas rendu compte de votre question. Je vous ai répondu « Oui, il faut descendre ici. » Mais je ne me suis aperçu qu'une fois que vous étiez descendu. Et je voulais vraiment m'excuser. C'est pour ça que je suis revenu ici. Je vous attendais et je vais vous rembourser les deux billets que vous avez dû payer en plus à cause de moi. Donc les deux, ils étaient bouche bée de la situation. Elles rentrent chez la rabanite Kanievski. Ce petit jeune homme rentre chez lui. Elles reçoivent une bénédiction. Tout se passe bien. Et avant de sortir, la jeune fille, elle dit à la rabanite « Il y a quelque chose que je suis obligé de vous raconter que je ne comprends pas. » Elle lui raconte l'histoire qui s'est passée avec ce jeune homme. La rabanite la regarde et lui dit « Oui, c'est tout à fait normal chez nous. Un enfant qui a été éduqué dans une famille religieuse de Torah, c'est normal que quand il fait du mal à quelqu'un, il va s'excuser, il va même rembourser. Je ne sais pas s'il devait vous rembourser, mais en tous les cas, c'est normal. » La jeune fille, elle dit « Quoi ? C'est comme ça ? » Elle dit « Oui, chez nous, un enfant qui est éduqué d'une façon comme ça, pour lui, c'est normal. » Ils reprennent la route pour partir. Et une des deux femmes prend la décision. « Si c'est comme ça que les jeunes grandissent à Abnébrak, je veux que mes enfants aussi soient la même chose. » Elle déménage, elle fait chuva, elle vient habiter à Abnébrak. Vingt ans plus tard, dans un séminaire de filles, il y a un rave qui vient donner un cours et qui raconte cette histoire. À la fin du cours, il y a une jeune fille qui se lève, qui veut prendre la parole. Et elle raconte « Moi, je suis la fille de cette dame qui est venue chez la rabbinie de Kamuski. » On est quatre sœurs et quatre frères. On est tous dans des bons séminaires, dans des bonnes échivotes, tous dans le chemin de la Torah. Tout ça grâce à ce petit jeune homme qui a fait une petite action. Il a réussi à rendre une famille entière dans le bon chemin et toutes ses descendants d'Ariens. C'est pareil pour Youssef. Il n'a pas perdu ses valeurs juives grâce à l'éducation de ses pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham, il a passé dix épreuves. On l'a jeté dans le feu et il n'a pas perdu la Emouna. Yitzhak était sur le point de se faire sacrifier à Kadosh Baruch Hu. Il n'a pas perdu la Emouna. Il a dit à son père « Papa, attache-moi bien comme ça sacrifice. » Il monte bien à Kadosh Baruch Hu. Son père Yaakov, avec tout ce qu'il a passé, avec Lavanne, avec Essav, avec Shrem, il n'a pas perdu ses bases, ses racines qu'il a reçues de ses pères. Lui aussi, il a transmis la même chose à Youssef. Et Youssef, quand il avait une épreuve, il regardait ses pères. Comment ils ont réagi devant une épreuve ? Ils n'ont pas perdu la base juive. Nous aussi, on doit s'inspirer d'eux et transmettre cette éducation à nos enfants. Quand nos enfants vont voir comment on se bat pour le judaïsme, comment on honneure le Shabbat, comment on fait attention à la kashroth, comment on fait attention à la pureté familiale, comment on travaille ses midotes, ça va rentrer dans leur cœur, puisque c'est sorti de notre cœur. Et aussi, à leur tour, ils vont transmettre à leurs enfants. Et ça va faire en sorte qu'on va garder les bases du judaïsme de génération en génération. Coltouvre et à bientôt.